Musique Bonjour chers internautes, c'est une joie de vous retrouver pour toute une série d'enseignements dont le titre est L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la miséricorde et dans la miséricorde. Alors voilà une parole forte, une parole forte que je voulais vous partager aujourd'hui et que je déclinerai pendant plusieurs enseignements. Mais d'abord, d'où nous vient cette parole ? Et bien cette parole nous vient du ciel. C'est une parole que Jésus a donnée à une religieuse polonaise, Sainte Faustine, au 20ème siècle. Et cette parole, donc, elle a été dite par Jésus entre les deux guerres, dans cette période, comme a dit Saint Jean-Paul II, qui a été la plus meurtrière de l'histoire. Et cette parole a été reprise aussi par Saint Jean-Paul II de différentes manières, à différents moments, notamment lorsqu'il a consacré le sanctuaire mondial de la miséricorde à Cracovie-Wagivniki en août 2002. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Saint Jean-Paul II a dit également dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur. Alors, pourquoi ai-je choisi ces deux paroles-là comme fil conducteur ? C'est d'ailleurs des paroles qui me sont venues comme ça, en mémoire, à l'occasion des événements que nous traversons. Et quand on entend dire « l'humanité ne trouvera pas la paix », eh bien, on peut dire qu'en ce moment, dans la crise internationale et mondiale que nous vivons à cause de cette pandémie, eh bien, nous sommes, comme a dit le président Macron, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, il l'a dit à six reprises. Et eh bien, donc, pour trouver la paix, eh bien, que faut-il faire finalement ? Comment se diriger dans notre monde aujourd'hui ? Eh bien, quelle voie prendre ? Quelle voie aussi ? Il y a la voie qu'elle voie prendre, V-O-I-E, et puis quelle voie entendre, écouter, V-O-I-X. Eh bien, Dieu nous dit que nous ne trouverons pas la paix tant que nous ne nous tournerons pas avec confiance dans la miséricorde ou vers la miséricorde. Donc, cette parole a une résonance forte, nous avons soif de paix, de paix à tous les niveaux. Parce que quand nous animons la télé, les informations, aujourd'hui, avec ce fait de cette pandémie, eh bien, la plupart du temps, il y a une espèce quand même de stress qui se manifeste. Il peut y avoir une peur, il peut y avoir des tas d'émotions qui nous envahissent. Et puis, il y a aussi tout le stress, la peur qui est liée à la situation économique, la peur pour nos proches. Et puis, aussi, eh bien, la souffrance de se sentir isolé, tout à fait impuissant, finalement, dans cette situation, et obligé de, je dirais, stop, de s'arrêter complètement, complètement, et puis d'attendre. D'attendre, alors comment attendre ? Eh bien, c'est là que la deuxième partie de cette parole nous interpelle. Jésus nous recommande de nous tourner avec confiance vers la miséricorde. Donc, voilà, une façon d'attendre, de patienter dans cette épreuve pour laquelle nous sommes impuissants, eh bien, c'est de se tourner avec la confiance. Et puis, Jean-Paul II, quand il nous dit « Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur », eh bien, Jean-Paul II nous donne bien aussi une clé pour vivre dans la paix, eh bien, c'est plonger dans la miséricorde. Voilà, plonger dans la miséricorde avec la confiance. Alors, je déclinerai tout au long de cette semaine tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là, mais avant de vous détailler ce sujet, j'aimerais, je voudrais vous présenter celle qui nous a transmis ce message du ciel relayé par Saint Jean-Paul II. Donc, je veux parler de Sainte Faustine. L'autre jour, j'avais fait quelques allusions, mais aujourd'hui, il est important de savoir qui c'est, finalement, cette sainte religieuse polonaise et pourquoi c'est important de l'écouter, finalement. Alors, Sainte Faustine est une religieuse polonaise, qui est née dans la grande région de Varsovie, dans une famille pauvre et pieuse. C'est la troisième de dix enfants. Son père est un homme pieux qui raconte l'histoire sainte, l'histoire des saints, ses enfants, qui animent le rosaire tous les soirs. Et donc, c'est dans cette ambiance que Hélène Kowalska, c'était son nom, son prénom et son nom de famille, a grandi. Elle raconte, elle donne un petit détail de son enfance. Elle dit qu'à l'âge de sept ans, elle était à l'église, un dimanche après-midi, devant le Saint-Sacrement exposé. Vraiment, Jésus est réellement présent dans son corps, sur l'autel et dans l'Eucharistie. Et donc, à ce moment-là, c'était l'évêque, elle a fait une expérience de Dieu. Tout l'amour de Dieu présent dans le Saint-Sacrement s'est engouffré dans son cœur. Et à partir de ce moment-là, elle a fait vraiment l'expérience de l'amour de Dieu pour elle. Et elle a compris aussi ce à quoi le Seigneur l'appelait. Alors, les années passent, elle est obligée de trouver du travail, elle se fait remboucher comme servante pour aider la famille, pour que l'argent qu'elle gagne puisse aider le ménage. Et puis, après bien des tribulations, elle rentre chez les Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, à Varsovie, et elle va faire plusieurs maisons de sa congrégation. Elle va être, voilà, elle va circuler en Pologne. Comme elle est d'origine sociale modeste, et qu'elle n'a fait que trois ans d'études, eh bien, elle va être Sœur de Deuxième Cœur. Et elle va être tour à tour à la cuisine, puis au jardin, cultiver les fleurs et les légumes, et puis elle va ensuite être à la porterie. Donc, elle rentre à l'âge de 20 ans, elle décède en 1938, à l'âge de 33 ans, d'une tuberculose intestinale et pulmonnelle. Donc, une vie courte, mais une vie très intense, une vie avec une vie mystique extraordinaire, hors du commun, comme l'a souligné Saint-Jean-Paul II. Extérieurement, elle est toute simple, elle n'est pas bien grande, elle a des tèches de rousseur, elle est toute menue. Bon, on ne peut pas dire grand-chose de cette Sœur. Mais intérieurement, c'est le feu. Intérieurement, c'est le désir d'être toujours uni au cœur miséricordieux de Jésus. Et puis, cette vie mystique extraordinaire, où elle a de nombreuses apparitions du Christ, qui va lui révéler les richesses de son cœur, elle a des apparitions de la Vierge Marie, elle a des apparitions, elle voit les anges, elle voit les saints, voilà, une vie mystique hors du commun. Et à l'occasion de ces apparitions du Christ, Jésus va lui dire, je ne suis qu'amour et miséricorde. Voilà, il va avoir ce grand message pour toute l'humanité qu'il confie à cette petite religieuse, qu'il choisit pour être l'apôtre de la miséricorde, la secrétaire de la miséricorde, la témoin de la miséricorde. Alors, Sainte Faustine, Sainte Faustine, elle est dans les différentes maisons de la congrégation, elle ne part pas sur les routes pour annoncer cette miséricorde. Non, elle est attachée à son travail quotidien et elle va consigner dans des cahiers l'ensemble de tout ce que Jésus va lui révéler, elle va écrire toute sa vie mystique. Bien, et donc, il y a même une fois où Jésus est assis à côté d'elle, elle est à sa table en train d'écrire et puis il y a un petit dialogue et Jésus dit à Sainte Faustine, oui, je suis en train de regarder ce que tu es en train d'écrire sur ma bonté. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Alors, Sainte Faustine va s'attacher à contempler la miséricorde, à l'implorer, à l'exercer. Et elle contemple la miséricorde et elle dit la miséricorde, elle est insondable, incommensurable, immense, inouïe. Il n'y a pas de limite à la miséricorde. La miséricorde, c'est la surrabondance de l'amour. C'est parce que Dieu est amour qu'il est miséricorde, qu'il fait miséricorde. Si nous voulons reprendre une définition simple de ce qu'est la miséricorde, eh bien, moi j'aime bien me rapprocher du terme latin, misericordia, qui veut dire un cœur sensible à la misère. Voilà, Dieu a un cœur sensible à notre misère, à notre souffrance, à nos péchés. Dieu est pris aux entrailles, il est bouleversé intérieurement devant la souffrance de son peuple, la souffrance de ses bien-aimés. La souffrance de ses bien-aimés. Alors, donc, elle va s'attacher à contempler cette miséricorde. Elle dit tout est miséricorde, tout est miséricorde. La création est une grâce de la miséricorde, la beauté de la création. Parce que la beauté de la création nous rappelle, bien, nous parle, nous dit quelque chose de la beauté de Dieu. La beauté de Dieu, voilà. Bien que partiellement, évidemment. La miséricorde se voit et Saint-Faussine la contemple aussi dans l'appel à la vie. Nous avons été appelés à la vie par pure grâce, par pure miséricorde. La vie est une grâce. Et parce que Dieu nous a choisis depuis toute éternité, il nous a appelés à la vie pour que nous ayons part à son bonheur et à son bonheur éternel. Et il veut nous manifester cette grâce et cette élection sur chacun de nous. Donc, la vie est une grâce de la miséricorde. Donc, j'ai parlé de la création, la vie et, bien sûr, les sacrements, l'Église, l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, tous les sacrements, ce sont des grâces de la miséricorde. On peut aller plus loin aussi en disant, mais la conversion est une grâce de la miséricorde. Il y a des personnes qui peuvent dire, tel jour, telle année, à telle heure, j'ai fait une rencontre avec le Christ, ma vie a changé, elle a basculé, je ne suis plus la même, je ne suis plus la même. Certains m'ont demandé le baptême. Voilà, ça, c'est une grâce de la miséricorde. C'est cette façon dont Seigneur a posé sa main avec puissance sur une personne qui avait le cœur ouvert pour l'attraper, pour accueillir cette grâce. Et puis, peut-être que d'autres, peut-être ceux qui me regardent en ce moment, eh bien, vous vous dites, non, moi, je n'ai pas vécu cette expérience-là, moi, j'ai grandi dans une famille qui avait la foi, voilà, je suis fidèle à la messe du dimanche, à la prière, enfin, je fais ce que je peux. Eh bien, c'est ce que j'appelle la sanctification au quotidien, mais ça aussi, c'est une grâce de la miséricorde. Parce que, hors de Dieu, hors de Lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà, la vocation est une grâce de la miséricorde, la vocation au mariage, la vocation religieuse, la vocation sacerdotale, eh bien, tout cela, ce sont des grâces de la miséricorde. La miséricorde, elle est insondable, c'est-à-dire, tout ce que nous vivons, ce sont des grâces de la miséricorde. Alors, voilà notre sœur Faustine, qui donc contemple la miséricorde en toutes choses, mais elle va aussi être appelée à l'implorer. Jésus va lui demander particulièrement d'implorer la miséricorde pour l'humanité tout entière. Et sainte Faustine va visiter le ciel, mais aussi le purgatoire et l'enfer. Et elle a vu la souffrance de ces âmes-là. Et donc, elle n'avait de cesse d'intercéder pour le monde et pour les pécheurs. Et donc, Jésus va lui donner un moyen très simple. Et il lui a dit, tous les jours à 15 heures, il lui rappelle, tous les jours à 15 heures, c'est une heure de grande miséricorde, plonge-toi dans ma passion, implore ma miséricorde. Et il lui dit, si tu as le temps, tu fais le chemin de croix, si tu n'as pas le temps, eh bien, entre à la chapelle, adore ma miséricorde dans le Saint-Sacrement, et si tu ne peux pas, eh bien, là où tu te trouves, plonge-toi dans ma miséricorde. C'est une heure de grande miséricorde. En cette heure, je ne saurais rien refuser à celui qui me prie par ma passion. Et puis, il va lui donner aussi ce chapelet de la miséricorde pour offrir au Père le corps et le sang de Jésus en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. Et encore une puissante prière qu'il lui donne pour implorer la miséricorde pour le monde et pour les pécheurs. Et puis, un jour, mais je reviendrai plus longuement sur ces aspects-là dans d'autres enseignements pour expliquer pourquoi Jésus a fait ces demandes et ces recommandations-là et pourquoi il attend de nous que nous rentrions, que nous acceptions de suivre ce qu'il nous demande. Et il lui a demandé aussi une fête de la miséricorde le premier dimanche après Pâques, qu'il a présentée comme une ultime planche de salut. Et puis, un soir, alors que Sainte Faustine rentre dans sa cellule, c'était le 22 février 1931, et bien, alors sa cellule, qu'est-ce que c'est ? C'est tout étroit, c'est juste le lit, un petit passage, chaque cellule est fermée par des rideaux. Et puis là, elle rentre et là, elle se retrouve devant Jésus, vivant, ressuscité, dans la lumière de la résurrection. Et il va lui demander à cette occasion-là de faire réaliser un tableau le représentant et lui demander une fête de la miséricorde. Mais sur ces sujets-là, nous reviendrons lors d'un autre enseignement où nous irons beaucoup plus en profondeur sur ces aspects. Et puis, Jésus va lui demander aussi d'exercer la miséricorde pour glorifier sa miséricorde. Il va lui dire, j'exige de toi. Voilà, j'exige. Alors, toutes ces demandes sont intéressantes à regarder, à approfondir et à mettre en pratique. Et j'aimerais vous partager un petit peu mon témoignage aussi. Moi, j'ai fait la découverte et la connaissance, je veux dire, même de Sainte Faustine en l'an 2000. Elle avait fait plusieurs approches auparavant, mais qui avaient échoué. Mais pendant toute la dizaine d'années qui précédait, j'avais fait l'expérience de la miséricorde. Je la voyais à l'œuvre. Je voyais, j'avais vu à l'œuvre des guérisons physiques, des guérisons intérieures, des réconciliations, des pardons, des transformations de vie. J'avais approfondi progressivement la miséricorde et j'avais une prière dans mon cœur qui se répétait tous les jours, tous les jours, depuis des années où je demandais au Seigneur de devenir des trapeaux, témoins, serviteurs, missionnaires de la miséricorde. Et puis un jour, en l'an 2000, je découvre dans une librairie que Sainte Faustine, qui ne m'attirait pas du tout, eh bien elle était apôtre de la miséricorde. Et à ce moment-là, ça a été comme un coup d'arrêt. Où je me suis dit, alors si elle est apôtre de la miséricorde, elle a certainement quelque chose à m'apprendre. Deuxièmement, je me suis dit, mais Sainte Faustine était sur le point de la canoniser. Saint Jean-Paul II était sur le point de la canoniser, puisqu'elle a été canonisée le 30 avril 2000. Et moi, je suivais depuis de nombreuses années tous les enseignements de Saint Jean-Paul II, ses écrits, ses encycliques. Et donc, là, je me suis dit que si Saint Jean-Paul II canonisait cette religieuse, c'est que c'était certainement important. Et la troisième réflexion, c'est de me dire que des apparitions du Christ dans l'histoire, il y en a eu finalement très peu. On connaît celle de Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle, à Parémonial, la cité du cœur de Jésus, où Jésus montre son cœur, plein d'amour, aussi de miséricorde, qui souffre de l'ingratitude et de l'indifférence. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'autres apparitions du Christ. Et donc, là, je me suis dit que peut-être c'était quand même important de se plonger dans ses écrits pour savoir un peu ce qu'il en est. Et que si Jésus a pris la peine d'apparaître il y a moins de cent ans, c'est que certainement, il avait quelque chose d'important à nous dire. Et donc, c'est comme cela que, avec ce petit journal, qui est un gros bavé, dans lequel sont réunis tous les cahiers dans lesquels Sainte Faustine écrivait, eh bien, ce petit journal a commencé à alimenter mes temps de prière, mes temps de désert, mes temps de retraite personnelle. Et ce qui m'a intéressée d'abord, ce n'est pas tant ce qu'on appelle la dévotion ou le culte de la miséricorde, que je vous ai énumérée rapidement tout à l'heure, à savoir le tableau, l'heure, le chapelet, la fête et l'exercice de la miséricorde, de la confiance, mais plutôt des paroles fortes de Jésus. Et j'aimerais vous partager un petit peu ce que j'ai pu découvrir à l'époque, ce qui m'a touchée. Ce qui m'a touchée d'abord, c'est la grande proximité de Jésus avec Sainte Faustine. Voilà, ses nombreuses apparitions, ses émotions intérieures aussi qu'elle avait, ses visions, et ce désir du Christ de lui transmettre quelque chose, non pas uniquement pour elle, mais pour l'humanité tout entière. D'ailleurs, il lui a dit, ce que je te dis là, ce que tu écris, ce n'est pas exclusivement pour toi, mais c'est pour tous ceux qui liront ses écrits et qui en seront fortifiés. Alors, voilà, cette grande proximité de Sainte Faustine avec Jésus me touche. Et puis, il y a des paroles aussi qui me touchent. Écoutez bien. « Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je désire les déverser sur les âmes humaines. Oh, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. » Voilà Jésus qui a ces flammes de la miséricorde qui le brûlent, qui est pressé de les transmettre, de ramener à lui ses enfants bien-aimés et qui est dans la douleur parce que ses enfants se sont détournés de lui. et sont totalement indifférents, qu'ils ne veulent pas même recevoir ces flammes de la miséricorde. Jésus va dire aussi, dit à l'humanité douloureuse, « De se blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de paix. » Alors, celle-là, je vais vous la retirer. Vous pouvez même la noter si vous avez de quoi avec vous là. parce que c'est vraiment pour aujourd'hui. Dit à l'humanité douloureuse, nous sommes vraiment dans cette douleur en ce moment, de quoi faire ? De se blottir, de se blottir dans son cœur miséricordieux. Voilà l'invitation du jour, nous blottir dans le cœur de Jésus. Pourquoi se blottir dans le cœur de Jésus ? Pour recevoir la paix. Voilà. Encore une fois, c'est-à-dire, ça fait trois fois là, depuis que je vous parle, qu'il y a cette notion de miséricorde et de paix. La miséricorde et la paix. Voilà. Avec la confiance. Alors, voilà, il y a une autre parole que je vous proposerai demain, dans laquelle que j'approfondirai. et aussi, je ne suis qu'amour et miséricorde. Je ne suis qu'amour et miséricorde. Nous n'avons pas un Dieu père, vengeur ou lointain. Non. Il est amour. Il est miséricorde. C'est ce qui le caractérise. C'est ce qu'on appelle le premier attribut de Dieu. Et puis, autre chose, cet appel à la confiance qui va revenir tout au long des pages de ce petit journal. et ça, je développerai l'appel à la confiance plutôt après-demain. Et Jésus va dire ceci, notamment, « L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse car je prends moi-même soin d'elle. » Je vous le redis. « L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse car je prends moi-même soin d'elle. » Ce qui est beau derrière cette parole, c'est de voir ce désir de Dieu de prendre soin de nous, de prendre soin de chacun de nous. Nous ne sommes pas un numéro. Tout ce qui fait notre vie est important aux yeux du Seigneur. Donc, il veut prendre soin de nous mais ce dont il a besoin pour prendre soin de nous, c'est que nous lui fassions confiance. Et c'est comme cela qu'il veut que nous pourrons toucher le bonheur, que nous pourrons recevoir ce bonheur. Donc, derrière ça aussi, derrière cet appel à la confiance, en même temps, il y a cette plainte que j'entends de Jésus. Cette plainte de l'ingratitude, de l'indifférence, du doute, de la méfiance, de la peur, de tous ces sentiments qui se bousculent et qui coupent de Dieu, qui nous ont coupé de Dieu peut-être. Voilà. Donc, Jésus nous appelle à faire confiance pour qu'il puisse prendre soin de nous et que nous puissions être heureux. Alors, il y a aussi des visions de Sainte Faustine qui me bouleversent, notamment par rapport aux visions de la Passion. Nous voyons Sainte Faustine qui relate un certain nombre de visions, elle voit Jésus souffrir et son cœur est rempli de compassion. Elle est remplie de compassion pour celui, pour le Christ, celui qui souffre par amour pour nous. et elle va même détailler certaines souffrances et les ramener à certains péchés de notre humanité. Comme, par exemple, le péché de l'impureté qu'elle va dénoncer dans les souffrances de la flagellation. Alors, ce qui me bouleverse encore, eh bien, c'est ce que Jésus va lui dire de l'Eucharistie. « Combien il m'est douloureux que les âmes forts, c'est très bouleversant ? » Et nous aurons l'occasion, certainement, d'approfondir tout cela. Et c'est après avoir, je dirais, découvert et avoir été bousculé par ces paroles de Jésus à Sainte Faustine qui, en même temps, en écho, me renvoyait à la parole de Dieu puisque j'étais très attentive aussi, bien sûr, à la parole de Dieu. Et heureusement, je dirais également que les paroles que Jésus dit à Sainte Faustine sont de la même saveur que celles de la parole de Dieu. C'est normal, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui nous parle, donc il ne va pas dire autre chose. Voilà. Et donc, après ces paroles, je me suis intéressée à ce qui va constituer ce qu'on appelle la dévotion ou le culte de la miséricorde. Alors, cette semaine, je vous propose que nous approfondissions différents thèmes. Ces thèmes qui m'ont interpellé au démarrage, quand j'ai découvert et qui ont été l'objet de mon premier livre « À l'écoute du Christ miséricordieux ». Et puis, plus tard, dans un deuxième temps, nous essaierons de comprendre davantage ce que veut dire cette dévotion, qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner. Et voilà, ce qui était très touchant aussi dans ma découverte, c'est que Sainte Faustine était une sœur, non pas contemplative, vous avez bien compris, mais une sœur active, certes avec des temps de prière, mais très active, complètement donnée. Et bien, à l'époque, j'étais chez moi avec mes quatre enfants. Et donc, ça a été aussi une sœur, une amie, qui m'a aidée à vivre encore plus en profondeur ma foi et mon quotidien avec le Seigneur. Et je souhaite vraiment que tous ces temps d'enseignement, et bien, vous fassent grandir dans la confiance en Dieu et vous fassent comprendre combien il est bon d'être aimé de Lui. Alors, à tout à l'heure, nous allons nous retrouver dans dix minutes pour l'heure de la miséricorde. Nous allons plonger ensemble dans la passion du Seigneur. Et puis, tous les jours qui vont suivre, et bien, nous approfondirons tout ce que Jésus a voulu nous révéler au XXe siècle et qui est tellement d'actualité en ce moment même, alors que nous sommes tous confinés. Voilà, chers frères et sœurs, et bien que le Seigneur nous bénisse, soyez puissamment bénis, remplis du Saint-Esprit, avec la joie et la confiance dans le cœur. Amen. Sous-titrage ST' 501